Un cyclone, pas un cyclope, mais vous allez voir, ça peut se ressembler dans certains moments, mais c'est un vaste système météo. J'ai un petit écho, je ne sais pas si c'est juste moi, j'ai déjà de la misère à m'écouter. Un cyclone, c'est un vaste système météo qui prend forme dans les océans. La plupart des ouragans, des tempêtes naissent dans les océans à partir d'une perturbation qui s'organise donc en dépression, puis ensuite en tempête. Et son stade final est connu sous divers noms à travers le monde, dépendamment dans quel océan ces tempêtes originent. Donc, on l'appelle ouragan dans l'Atlantique nord et le Pacifique nord-est. Un typhon en Asie de l'Est. Et un cyclone dans les autres bassins océaniques. Et peu importe, c'est dévastateur comme système, peu importe le nom qu'on leur donne. Mais il y a un phénomène qu'on appelle l'œil du cyclone ou l'œil de l'ouragan, qui est une zone de vent calme, de temps clément, qui siège donc directement au centre de la dépression, de cette circulation cyclonique. Et c'est comme un oasis, voyez-vous, au milieu des éléments déchaînés. Et si vous étiez dans une embarcation juste là, dans l'œil de l'ouragan, vous pourriez voir le ciel bleu. C'est la nuit, les étoiles. Puis, vous vous sentez comme dans un temps pratiquement normal. Et donc, il y a peu ou pas de précipitation dans l'œil de l'ouragan. Le ciel est souvent bleu, visible à travers, donc, les lambeaux de nuages. Et l'œil est délimité par le mur qu'on appelle de l'œil. Ici, on a une photo de l'œil de l'ouragan Florence en 2018. Donc, assez récent. Et donc, c'est un mur d'orage où les conditions météorologiques sont les plus extrêmes. Donc, des vents violents, des précipitations abondantes, des ondes de tempête. Et même, il y a des tornades dans ce système-là. Et là, il est plus ou moins circulaire. Puis, son diamètre caractéristique est d'environ de l'ordre de 30 à 60 kilomètres. Donc, en manque de circonférence. Et ça peut aller même jusqu'à 200 kilomètres de circonférence. Et ça vient depuis que le péché est entré dans la création de Dieu. Notre monde, on le sait, est en turbulence constante sous un système chargé de ténèbres et de mal qui génère un conflit, la haine, l'envie, la cupidité, le meurtre, la destruction. Et bien sûr, comme résultat, toute la souffrance que ça engendre, que ça comporte. Et bien sûr, finalement, la mort. Parce que le péché conduit à la mort. Le poète anglais T.S. Eliot appelait Jésus le point calme ou tranquille du monde qui tourne. Et c'est ma traduction libre. En anglais, c'est « the still point of the turning world ». Le point tranquille. Le point tranquille, c'est là où il y a la paix, le calme et même la clarté. Il n'est pas défini par le bruit, le fracas constant du va-et-vient, des événements. Et ce point tranquille, où on pourrait dire pratiquement immobile, c'est l'œil au centre de l'ouragan. Vous savez, c'est quand vous arrivez par Christ, à travers la prière, les Écritures à voir et discerner le grand plan de Dieu à l'œuvre. Où on arrive pratiquement à percevoir sa voie, où on arrive à expérimenter les bénéfices de vivre selon les valeurs de son royaume. Parce que le christianisme, c'est quelque chose qui s'expérimente. C'est quelque chose qu'on apprend à vivre quand on marche dans la voie de Dieu. Alors que le Seigneur nous fait ressentir sa présence, nous donne sa paix, nous donne sa perception de la réalité. Et Jésus a parlé autant des réalités célestes que des réalités terrestres dans notre lecture de l'Évangile d'aujourd'hui, qui fait partie de ce qu'on appelle, bien sûr, le serment sur la montagne. Et dans ce serment, Jésus dit qu'on doit aimer nos ennemis en montrant que son royaume inversé, c'est-à-dire qui tourne à contre-courant de ce monde, est tout à fait construit sur des coordonnées différentes. On pourrait dire, pas au même poste, hein? C'est pas sur les mêmes fréquences. Il dit de faire du bien à ceux qui vous haïssent, en montrant que son royaume fonctionne sur des valeurs tout à fait différentes et conduit aussi à un résultat ou à une fin différente. « Tendez l'autre jour! » dit notre Seigneur. En d'autres termes, ce que le Seigneur nous dit, c'est arrêter de vivre en mode réactionnaire. On va voir tantôt ce que ça signifie. Donc, le Seigneur nous appelle à sortir de cet interminable teint à mort effréné, systémique de la culture humaine pour entrer toujours davantage dans ce point immobile, ce point tranquille, calme, en cessant de nous débattre constamment, en arrêtant de toujours essayer d'avoir raison et de prendre avantage. Et ainsi, il nous dit savoir qu'il est Dieu parce que lui prend soin de ses enfants. Dans notre lecture dans l'Op. 37, on a entendu au verset 39 et 40 le psalmiste à nous inviter à entrer dans le salut que Dieu procure. Et ce salut étant son fils, aujourd'hui on le sait, comme Marie-Lyne nous l'a démontré dans l'Op. 1, la semaine dernière, christocentrique, et donc à constamment prendre refuge dans l'œil de l'ouragan quand la tempête fait rage. Et c'est ce qu'on doit apprendre constamment en tant qu'enfant de Dieu lorsqu'il y a de la turbulence, quand ça brasse, quand la tempête se lève, à savoir et reconnaître où est notre refuge, où on peut arrêter d'être étourdi par tout ce qui tourbillonne et trouver nos repères, ces repères qui sont dans le Seigneur Jésus. Donc, le psalmiste dit « Le salut des justes vient de l'Éternel. » Il est leur forteresse dans les moments de détresse. L'Éternel les secoue, les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent refuge en lui. Et Christ nous a dit qu'il intervient jour et nuit pour ses enfants alors qu'on se présente devant le trône de Dieu. Quelques chapitres plus loin, le psalmiste écrit que l'Éternel dit dans le psaume 46 « Arrêtez! » « Time out! » Des fois, c'est important de dire « Arrêtez! » Tout tourne, tout va à pleine vitesse à planche, comme on dit ici au Québec, en quatrième vitesse. Arrêtez! Prenez un time out! Et le résultat, c'est sachez. Dans ce point tranquille, sachez que je suis Dieu. D'abord, j'existe et j'agis. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre éternelle. Les armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. J'aime la version T.O.B., la tome, qui traduit par « Lâchez les armes! » « Abonnez les armes! » On est toujours en train de monter dans les balustrades et essayer, vous savez, d'imposer et se défendre et trouver des solutions. Sachez que je suis Dieu. On n'a pas à vivre constamment en mode réactionnaire. C'est exactement ce que nous enseigne le Seigneur dans notre texte de l'Évangile de Luc. Il nous dit de nous réveiller, c'est-à-dire d'être conscient de la façon dont on bouge, la façon dont on marche dans ce monde. Et les béatitudes ont justement pour but de briser ces réflexes réactionnaires, naturels et de travailler, d'agir et de vivre maintenant selon le système des valeurs célestes, des valeurs de Dieu. Rappelez-vous il y a quelques semaines quand on a parlé dans Luc 4 du discours inaugural de Jésus. Vous vous souvenez dans la synagogue où il y a exposé ce qu'allait se passer, ce qu'allait accomplir à travers son ministère, le but, la raison pour laquelle il était venu. Et les paroles de Jésus à la synagogue sont particulièrement son interprétation de ce passage d'Isaïe. Il était tellement choquant, tellement à contre-courant, tellement à l'envers des perceptions que s'étaient faites les Juifs qu'on a non seulement expulsé de la synagogue, mais on a essayé de le pitcher en bas d'une falaise pour s'en débarrasser une fois pour toutes. Vous vous souvenez de ça? Jésus était un révolutionnaire. Mais on sait qu'en même temps, Jésus n'a pas combattu. Il aurait pu appeler les côtes, angéliques, puis dire, passe-les toutes au batte et détruis-les. Non. Tout ce que ça dit, c'est qu'il aura littéralement filé entre les doigts. Il était là, il n'était plus là. Et Jésus n'a pas mis de l'huile sur le feu. Ensuite, non seulement Jésus a dit que ses paroles étaient accomplies en lui, ce que dit, on va lire ce que le prophète d'Esaïe écrit. Ses paroles, Jésus les prend et on va, comme on sait, il se les attribue. « L'Esprit du Seigneur est sur moi », donc c'est ce texte qu'il lit dans la synagogue, « parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle à qui? Aux pauvres! Et il m'a envoyé pour guérir qui? Ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâces. » Et ensuite, non seulement Jésus a dit que ses paroles étaient accomplies en lui, que c'est lui que le prophète parlait, mais que Dieu portait sa faveur envers ceux et celles que les Juifs considéraient impurs, et donc les gens qu'ils rejetaient, les gens qu'ils écartaient. Et ça, c'était véritablement une révolution qui a attiré une réaction en chaîne au point où ils ont voulu éliminer Jésus, le balancer en bas de la falaise. Et mon sermon d'aujourd'hui s'inscrit donc dans la continuité de ce thème et de notre participation au ministère de Jésus, parce qu'on est appelé, nous aussi, comme on l'a vu la dernière fois, à être des pêcheurs d'hommes, à participer dans le ministère continuel de Christ, mais tel que le Seigneur lui-même l'a souligné à travers ce passage d'Isaïe. Et le thème principal de Luc, si vous avez remarqué, vous avez lu Luc récemment, c'est celui des pauvres. Tendre la main aux pauvres, soutenir les pauvres, leur donner une voix. Mais la définition du mot pauvre, c'est beaucoup plus large que ce à quoi on est habitué. Pauvre ne se réfère pas seulement à ceux qui ont des difficultés financières, mais il se réfère à quelqu'un qui est mis à l'écart, quelqu'un qui est ostracisé, qui est dans la marginalité. Et les personnes, à l'époque de Jésus, qui avaient des besoins spéciaux, des handicaps, étaient considérés comme pauvres. Ceux qui avaient une infirmité étaient considérés comme pauvres. Les prostituées même étaient considérées, rentraient dans la catégorie de pauvres. Même les percepteurs des pauvres qui nageaient dans le cash, dans l'argent, ça leur sortait par les oreilles, étaient vus comme pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils étaient considérés comme des traîtres à leur propre nation, qui magouillaient avec les Romains et qui prenaient des Juifs l'argent, les taxaient. Et donc, ils ne pouvaient avoir aucune relation avec la communauté juive. C'étaient des traîtres. Ils étaient ostracisés, mis à l'écart. Et ainsi, dans cette première partie de Luc, on voit Jésus qui se tient avec quelle gang? Avec quel genre de personne? Avec des gens, comme on vient de le définir, dans cette catégorie de pauvres. Ce qu'on voit ici, c'est vraiment typique de Luc. Luc parle de Jésus comme d'un révolutionnaire. Un révolutionnaire, bon, il était fidèle, on le sait, c'est le seul fidèle. Il y en a un autre dans la toune de Charlebois, là, qui est un révolutionnaire, c'est un fidèle, mais un petit peu plus au sud de nous, qui nous a quittés. Mais Luc parle de Jésus comme d'un révolutionnaire dans la société qui voulait refaire, reconstruire les choses de la manière dont Dieu les voit, selon la vision, selon les valeurs mêmes de Dieu. Et le monde, on le sait, tourne à sens contraire du royaume de Dieu. Et Jésus est venu faire quoi? Jésus est venu renverser la vapeur, ramener les choses telles que Dieu avait décidé qu'elle le soit avant la création du monde. Tout retourner dans le sens de son royaume. Donc, ce que le Seigneur fait dans ce serment sur la montagne, c'est d'exposer, voyez-vous, les valeurs du royaume qu'il est venu apporter, révéler, les valeurs de sa propre communauté, des valeurs que Dieu veut et s'attend à ce que vous et moi, en tant qu'enfants de Dieu, acceptions non seulement qu'on les accepte, mais qu'on vive selon ses valeurs. Donc, les valeurs, on le sait, sont le moteur d'une communauté. Bon, on entend beaucoup parler depuis quelque temps dans les médias québécois de cette fameuse charte des valeurs québécoises parce qu'on veut définir, tu sais, un Québécois, ça a telle, telle, telle valeur. Fait que tu veux venir ici, il faut que tu marches selon ces valeurs-là. Bon, je ne m'étendrai pas sur cette question-là davantage parce que c'est mettre de l'huile sur le feu davantage. Mais elles s'enlignent, ces valeurs, en général, conformément à notre vision du monde, comme on l'a vu lors de notre célébration « Vie dans le Fils », cet automne, ça et celle qui était là, on a parlé de cette vision du monde. Et ce sont les valeurs qui nous amènent à prendre certaines décisions et faire des choses d'une certaine façon. Ce sont sur ces valeurs-là, que ce soit conscient ou inconsciemment, qu'on vit notre vie. Et les valeurs du royaume, c'est les valeurs auxquelles le peuple de Dieu va consacrer son énergie. On va mettre plus d'accent là-dessus, on va mettre du temps, on va mettre plus d'argent sur ces valeurs-là. Et c'est toujours intéressant de voir que dans les églises, en général, il y a toujours une cuisine. Parce qu'on aime ça, en communier, manger ensemble et passer du temps ensemble. On peut dire que ça peut faire partie d'une valeur. Mais ce n'est pas en même temps, ces valeurs-là, des règles à suivre pour être bon, mais c'est un portrait de ce que ça signifie, en fait, d'être du peuple de Dieu. Ce sont ces valeurs qui doivent nous diriger, nous animer. Et donc, le serment sur la montagne est au sujet d'entrer dans ce point tranquille, l'œil de la tempête. C'est-à-dire sortir de ce système tempétueux, orageux, agité, houleux, mouvementé, violent et destructeur du monde. Qui marche selon quel principe? Selon le principe de «œil pour œil, dents pour dents, tu m'as fait mal, bien tu vas en manger une bonne ou tu vas souffrir, tu vas passer au bat. Tu m'as insulté, alors je t'insulte à mon tour. Par la bouche de mes canons, je te répondrai. » « Tu m'agresses? Bien, je t'agresse aussi. T'as une dette envers moi, je te poursuis en justice. » Mais les valeurs du royaume nous éloignent de cette manière de vivre et de réagir. Il nous amène à ce point tranquille et paisible, justement, en nous faisant sortir de ce cycle tempétueux, destructeur du monde qui tourne avec puissance et s'alimentant à plein, vous savez, de haine, d'agressivité, selon les principes qui régissent ce monde. Les ouragans, les systèmes orageux, violents, vous savez, pourquoi ils naissent dans les océans? C'est là qu'ils se gorgent d'humidité. Ils absorbent toute cette énergie qui, une fois touchent terre, sèment la mort, la destruction sur leur passage. Et c'est ainsi, il faut le réaliser, que fonctionne le système de ce monde qui s'alimente encore et encore sans cesse de mal et de haine. Pourquoi il y a des conflits dans le monde? Et c'est là qu'il est important, bien aimé, d'avoir une vision du monde. Il faut qu'il s'inspire tout d'abord et majoritairement des valeurs du royaume. Et pour les discerner, bien, il faut constamment entrer ou demeurer dans l'œil de l'ouragan, dans celui même qui a vaincu ce monde et ce système et qui nous ouvre à travers sa propre personne, une percée. Une percée à travers ce système, afin qu'on puisse s'élever, qu'on puisse avoir accès, qu'on puisse être en communion avec le céleste. Est-ce que c'est pas merveilleux? Oui, il y a un accès dans ce monde, puis souvent on se plaint, ça va du mal dans le monde, ça va mal dans le monde. Mais oui, ça va mal. Il n'y a rien de nouveau. Aujourd'hui, on a des médias, non seulement pour nous dire ce qui se passe, mais avec les fake news, nous dire des affaires qui ne se passent pas vraiment, mais qui vendent. Ça fait à vendre. Ah boy! Colossiens 3, verset 1. Paul nous écrit, il dit, mais vous êtes aussi ressuscité avec le Christ. C'est une réalité. Donc, puisque c'est le cas, entrez dans l'œil de l'ouragan, c'est-à-dire recherchez les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ qui siège. À la droite de Dieu et de toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut, non vers celles qui appartiennent à la terre, c'est-à-dire tendez pas au système en place de ce monde, mais soyez dirigés par le système, les valeurs du royaume. Ça fait-tu du sens? Je pense. Alors, on va examiner vite, vite, quelques-unes de ces valeurs fondamentales. La première, bien sûr, des valeurs du royaume, c'est l'amour. Notez ce que Jésus dit, donc, dans notre passage aujourd'hui, dans Luc 6, verset 27 à 28. « Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, est-ce qu'on écoute le Seigneur? Est-ce qu'on est attentif à ce qu'il veut nous dire? Oui, on est tout oui. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Si on a dit, j'ai rien à faire dans la vie. Une bonne liste d'épiceries ici, là. Mais en même temps, il faut faire attention parce qu'il ne dit pas, ah, sentez-vous tellement bien par rapport à vos ennemis. T'sais. Aimez ce que vos ennemis vous font. Trouvez ça cool. Non, c'est pas cool. Il ne dit pas considérez vos ennemis comme des gens tellement fantastiques. C'est pas du tout ce qu'il dit. Ce qu'il nous commande dans ce prochain groupe de phrases, en fait, c'est relié à cette première valeur et alimenté par cette valeur du royaume qui est l'amour. Et c'est l'action. L'éternité, là, ça ne sera pas végétatif, là. T'sais, on ne sera pas plugé sur un tiot pendant l'éternité. Avec Dieu, ça déménage, là. Regardez ce que le Seigneur dit. Il dit, faites du bien. Donc, en général, il faut faire de quoi, hein? Pas parce qu'on est forcé, qu'on est obligé, qu'on veut se gagner des points de brownies. Non. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Faites du bien. Vous avez mis à faire du bien à ceux qui nous font du bien? C'est un choix, ça. D'abord, vous vous disez, OK, je décide de le faire. Puis là, après ça, c'est blablabla, blablabla. Non, non. Faut-il que tu fasses de quoi? Ensuite, bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez-les. C'est une action. On n'a pas besoin d'utiliser des mots d'autel pour les bénir. C'est une autre forme. C'est une bénédiction inversée. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Regardez, on pense de ça, là. Tu sais, des fois, on vit avec notre plus proche prochain qui est notre conjoint-conjoint, puis ça brasse constamment. Tu sais, c'est un peu un système tempétueux constant, là. Tu sais, ça se nourrit de conflits, puis qu'est-ce qui a raison, puis tu sais, bon, sans dire que votre conjoint-conjoint est un ennemi, des fois, tu sais, c'est comme si on l'éteint, là. Tu sais, c'est comme positif-négatif. Vous mettez juste ça. Tu sais, on va en parler tout à l'heure. Je me devance, là, mais on va revenir à ça. Regardez ça, là, dans... c'est pas trop loin de... c'est ça. Une façon de faire de ce monde, oui, c'est de parler, puis souvent on fait le contraire, ou on fait rien du tout, on fait comme ça, on ne l'avait pas vu, ou quand on passe à l'action, bien là, on passe à la base qu'on réagit. Et là, on va réagir à nos impulsions humaines agressives en contradiction avec les valeurs du royaume, hein? On monte des rideaux, on graine des rideaux, puis là, la pression monte, puis, bah, dagne, hein? Le tonnerre, l'éclair, pif, paf. Jésus dit nulle part ici, c'est sûr, comme je l'ai dit tantôt, de se sentir merveilleusement bien face à nos ennemis. Il ne dit jamais non plus de ne pas être en colère à propos de ce qui nous arrive et ce qui nous font subir, ce qui nous inflige. Ou de ne pas être en colère quand quelqu'un nous fait du mal. Jésus ne dit jamais ça. Qu'est-ce qu'il nous ordonne? Il nous ordonne d'agir et non de réagir. Et il y a une différence entre les deux. Il y a une couple de lettres de différence. D'être en mode action, révolution et non en mode réaction-confrontation. Et ce monde tourne et fonctionne sur la base d'un principe physique, mais d'action-réaction, right? Quelqu'un vous fait quelque chose, vous réagissez, hein? Surtout quand il vous pèse sur une piton sensible. Quelqu'un vous frappe sur l'autre jour, vous lui présentez, pas votre autre jour, votre poing sur le nez. Action, paf, réaction. Et Jésus, lui, il dit de répondre par l'action révolutionnaire, attention là, qui bénit et désamorce au lieu de l'action, pif, paf, réaction, qui alimente le mal, qui alimente constamment ce système. Et souvent, pour revenir au couple, c'est de même que ça peut fonctionner. Action, réaction. Tu m'as fait ci, pif, paf, tu m'as pas fait ça, miin, miin, miin. Je te boude. Le Seigneur dit, si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Bon, bien, c'est pour ça que je me suis décidé de me laisser pousser à la barbe, ça pince moins. Si quelqu'un prend ton manteau, empêche-le pas de prendre encore ta tunique. Laisse-y ta tunique tant qu'elle y aille. Donne à quelqu'un qui demande, ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empasse ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous. Faites-le de même pour eux. Donc, ici, Jésus devient spécifique. Il dit, tendez l'autre joue. Bon, mettons ça dans le contexte culturel, parce que là, ça fait 2000 ans, le contexte culturel complètement changé. Bon, comme on sait, l'Empire romain gouvernait, donc avait envahi la Palestine. Et les soldats romains, ben, c'était dans ce qu'ils pouvaient faire, ils pouvaient gifler les Israélites, gifler les Juifs, et même les propriétaires d'esclaves giflaient leurs esclaves, tu sais, parce que c'était leur propriété, tu sais, puis s'il avait une petite toche mal taillée, ben, il y l'a avec. Donc, la gifle faisait partie de la culture, puis il y a certaines cultures. Bon, tu sais, les Italiens, ils parlent beaucoup, mais là, pif, paf, paf, des fois, ça envoie. Tu sais, il y a des choses qui sont plus dans certaines cultures. Bon, à cette époque-là, ça marchait à claques. Peut-être là que les têtes à claques sont au nez, mais une claque par-ci, paf, une claque par-là. Et, on pensait, c'est un genre de violence acceptée, acceptable, nécessaire dans ce genre de monde à l'époque. Donnez votre manteau ainsi que votre tunique. Bon. Un autre événement qu'on voyait souvent, c'était un soldat qui arrivait, puis il disait, hey, boy, j'aime ton code, donne-moi les. That's it. Tu sais, c'était des événements quotidiens. Et Jésus dit, ben, donne-y donc aussi ta tunique. On va voir ce que ça veut dire tantôt. Faites aux autres que vous voulez qu'il vous fasse. Faites à dire. Faites à faire. Mais Jésus parle ici de quoi, en fait? Il parle de la façon dont on réagit. Et de nouveau, il est en train de souligner les valeurs du royaume. Bon. Jiflez votre esclave, c'était une pratique courante. C'était comme fouetter un cheval. Et la façon que ça se passait, ben, en fait, j'aurais besoin d'un ou une volontaire ici pour démontrer comment la baffe se faisait. Tu sais, parce qu'il n'y a pas de volontaire. Je gifle personne. Bon. Mettons qu'il y a un volontaire, une volontaire devant moi. Vous installez devant votre esclave. Et là, vous, votre esclave, il savait, tu sais, que dans le fond, même s'il ne mérita pas, ça faisait partie de la façon que ça fonctionnait. Puis, vous étiez face à face. Puis là, vous preniez votre main droite. C'est important. La droite. Right? Puis, je ne sais pas si il y aurait des bagues dans ça-là, mais un peu importe. Du revers de votre main, vous balancez votre main sur sa joue droite, puis paf, comme ça. Et donc, c'était la façon socialement acceptable de battre votre esclave. C'est la façon adéquate de le faire. Des gens qui en étaient témoins régulièrement, ça ne les faisait même pas sourcier. Vous entendez, pat! Ah! Bon. C'était normal. L'esclave restait planté là, puis il attendait sa baffe. Il s'attendait à se faire frapper. Et pour les plus vieux, bon, il y en a certains, je ne veux pas déterrer des vieux souvenirs, là. On va se souvenir d'avoir reçu des coups de verge de l'enseignante. Bon, je sais qu'elle s'écrit pas mal étonnant ici qu'il aurait pu en avoir, mais, ben, hé, on ne recule pas si loin que ça, là. C'était acceptable à l'époque. Et en ce temps-là, c'est que, bon, vous aviez reçu manger des coups de règle, mais là, l'enseignante, vous écrivez une note pour vos parents, comme quoi vous aviez été étonnant, puis rends-en à la maison, vous mangez un bon, l'astral, tu sais. Aujourd'hui, c'est comme, il arrive de quoi avec votre enfant? Les parents débarquent à l'école, puis, tu sais, ils veulent mettre tout le monde dehors parce que leur enfant roi a tellement raison, tu sais. Ah, ben. Mais, en même temps, ça serait pas du tout acceptable. Je sais pas que votre enfant ait mangé un coup de règle à l'école. Jésus nous dit de attendre l'autre joue. C'est pas, ah, si tu attends l'autre joue, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, me gifler d'une manière acceptable, comme il est convenable dans cette société. Non, ce qui ressort ici, il faut être conscient de ce qui se passe. Il faut être conscient de la situation, des circonstances. Et donc, quand vous montriez votre autre joue, comme Jésus dit, vous insinuez que ce serait un cas spécial de cruauté qu'on vous gifle à nouveau. Ce qui est acceptable, c'est une foi, pour des raisons particulières. Là, vous tendez l'autre, et en tant que membre du peuple de Dieu, donc, qu'est-ce que vous faites en tendant l'autre joue? Vous exposez l'injustice dans cette société. Vous exposez que cette relation maître-esclave n'est pas ce à quoi ressemble le royaume, ni comment les choses devraient être censées être. Et on sait que, par le christianisme, on a fini par vaincre l'esclavage. Donc, Jésus, par votre propre sacrifice, vous vous tenez vous aussi comme révolutionnaire contre la violence acceptable et acceptée dans cette société. Et c'est ce que Jésus a fait. Maintenant, qu'est-ce qu'il y en a du manteau puis de la tunique? Dans la culture de cette époque, un soldat pouvait s'approcher, un soldat romain, vous dire à vous qui étiez juif, il vous dit, bien, donne-moi donc ton manteau, j'ai froid. Ou, j'aime ton manteau, donne-moi, aujourd'hui, ça va être plus mon, j'aime ton iPhone. Bien. Encore une fois, ça, c'était le genre d'extorsion à laquelle les soldats se livraient régulièrement. Donc, c'était devenu une violence acceptable. Ce genre de taxage était considéré comme faisant partie de la vie. Bien, il y a certains pays où c'est une réalité encore. Je me souviens, dans Yandé, la capitale du Cameroun, on était dans la voiture du président de la confession, qui était ministre dans le gouvernement à ce moment-là, puis nous avait prêté sa Mercedes privée avec son chauffeur, puis là, on allait donner des conférences ici et là et visiter les malades de l'église, ça. Puis, en pleine rue, en plein jour, on s'est fait barrer le passage par des soldats, hein, armés jusqu'aux dents, des grosses mitraillettes, on ne dit pas tu sais, un petit shotgun, là, mais des mitraillettes. C'est assez impressionnant, là, parce que là, il arrive, il entoure l'auto. Là, il baisse la vitre, on baisse la vitre, excusez, on va remettre dans le champ de... Puis, là, on baisse la vitre, il ne passe pas, il ne passe pas. Donc, là, OK? Puis, parce qu'il savent très bien que c'est des étrangers, hein, qu'il y a dans la voiture. Puis là, là, ils disent, ah, bien, vous savez, on est ici pour votre protection. On est là pour prendre soin de vous, bla, bla, bla. Ce qui veut dire que si tu veux ton passeport, sors ton cash-check. Sors ton cash. Ça va te coûter de l'argent. Puis, ils sont sous-payés. Fait que quand il voit des étrangers, surtout dans une Mercedes, tu sais, fait que si tu veux avoir ton passeport qui vaut de l'art, tu sais, dans ces pays-là, si tu veux être capable de ressortir, il va revenir. Bien, tu sors ton cash. Jusqu'à temps qu'il voit, il demande des papiers de l'auto puis s'aperçoit qu'il appartenait au ministre, M. Dudoumou. Fait que, oh, OK, ils ont tout de suite ordonné nos passeports puis ça finit là. Mais c'est quelque chose qui existe dans certains pays. La chose que Jésus dit ici, c'est, donc, non seulement tu lui donnes ton manteau, mais tu lui donnes ta tunique aussi. Bon, à cette époque, tout ce que vous, les gens portaient, c'était un manteau puis une tunique. Ils ne regardaient pas de sous-vêtements. Donc, si vous leur donniez aussi votre tunique, bien, qu'est-ce qui arrivait? Vous vous retrouviez tout nu dans la rue, à côté de cette personne-là, ce qui pouvait susciter de vif malaise des deux côtés. Mais en donnant aussi votre tunique, vous exposez non seulement votre nudité, mais aussi l'injustice dans cette société. Les gars s'en trouvent tout nu dans la rue, c'est le cas de le dire, parce que quelqu'un veut son stock. Jésus révolutionne la société par amour, révolutionnant la guerre par la paix, révolutionnant la cupidité par la générosité, révolutionnant la haine par l'amour. On continue dans notre texte. Oh, coudonc! J'ai chaud. Comment ça se fait? OK. Si vous aimez ceux qui vous aiment, pourquoi vous attendre à une reconnaissance particulière, dit Jésus? Même les pêcheurs aiment ceux qui les aiment, et si vous faites du bien seulement à ceux qui vous font du bien, pourquoi vous attendre à une reconnaissance particulière? Même les pêcheurs en font autant. Et quand on parle de pêcheurs, il faut dire qu'on nous aussi, on est des pêcheurs pardonnés, sauf qu'on ne devrait pas fonctionner encore selon le système du monde pêcheur. Et si vous prêtez seulement à ceux qui vous espérez vont vous le rendre, pourquoi vous attendre à une reconnaissance particulière? Des pêcheurs aussi prêtent à des pêcheurs pour qu'ils leur rendent aussi la même sorte. Au contraire, donc on parle ici de marcher à contre-courant du monde. Au contraire, aimez vos ennemis, faites-leur du bien, prêtez sans rien espérer, recevoir en retour. Vous obtiendrez une grande récompense et vous serez les fils de Dieu très haut, car il... Notez. OK. On veut parler de valeur de Dieu, comment Dieu fonctionne. Il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez plein de bonté comme votre Père est plein de bonté. Qu'est-ce que Jésus dit ici? Encore une fois, il nous rappelle ce système tumultueux et tempétueux, constamment en mouvement, chargé d'électricité négative, de haine, de sentiments agressifs, de la cupidité, des sentiments autoprotecteurs qui fonctionnent et s'aliment constamment sur la base réactive du tic au tac. Genre, tu m'as fait souffrir, je te fais souffrir. Tu m'en dois une, je vais t'en donner une bonne, tu vas voir. Tu m'offenses, je vais t'anéantir. Ou même, je vais te gratter le dos si tu me grattes le dos d'abord. Le problème central de ce système, de ce monde, c'est un mot latin, on pourrait le définir, le quid pro quo, qui signifie quelque chose pour quelque chose. On en échange de quelque chose, quelque chose contre quelque chose. Il y a toujours quelque chose contre quelque chose, pour quelque chose. C'est coup pour coup, œil pour œil, dent pour dent, tic au tac, peu importe comment vous l'appelez. Il faut sortir, frères et sœurs, de l'ouragan qui ne cherche qu'à s'alimenter davantage par votre réaction et éclater en entrant plus tôt dans le point tranquille et paisible de l'œil de l'ouragan. Donc, avant de réagir, avant de céder à l'impulsion, puis péter les plombs, ou de ne rechercher que votre propre intérêt, prenez un peu de recul, respirez par le nid. J'ai bien mis ça encore, pourtant, je suis bien garni pour faire ça. T'sais, respirez par le nid. Éloignez-vous. Priez. Là, là, on mettrait juste ça en pratique dans un couple ou avec nos proches ou jusqu'à des conflits. Je vous garantis, quand il y a un problème, puis la tension monte, puis là, on est prêt à, t'sais, clasher. On va sortir, on va prier, je vous garantis. Vous priez pour l'autre, ça va, ça change notre disposition. Rappelez-vous qui vous êtes. Rappelons-nous qui habite en nous. Prenons constamment refuge dans l'œil de l'ouragan. Et la résurrection, comme on l'a vu dans la lecture tantôt dans 1 Corinthien 15, les paroles de Paul, la résurrection nous rappelle que le système orageux, que l'ouragan qui apporte souffrance, malheur et même la mort n'aura pas le dessus. Ce système-là n'aura pas le dernier mot. Pourquoi? Parce que Christ est vainqueur et celui qui est vainqueur habite en vous. Et la résurrection, c'est la promesse que la mort elle-même, le coup pour coup, l'ultime vengeance, l'ultime ouragan ne triomphera pas. Pourquoi? Parce que Jésus a jeté littéralement son corps dans le tourbillon de l'ouragan destructeur du péché pour arrêter le cycle. Et détruire définitivement ce système monstrueux qui recouvre notre monde. Vivons, bien-aimés, dans cette réalité. Parce que le Seigneur est entré dans notre vie. Et le Seigneur nous dirige constamment dans la communion du Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Et lorsqu'on va passer à la table tantôt, on se rappelle qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous vivons selon les mêmes valeurs que notre papa au ciel. Et que notre Seigneur Jésus, qui s'est donné sur la croix, afin de nous donner ce refuge. Il nous a donné la vraie vie. J'ai bien des paroles à nouveau. Je regarde à la croix où tu es mort. Et lorsqu'on parle d'avoir la bonne vision du monde, c'est là que ça commence. Et on a besoin régulièrement de se faire ré-enligner, comme quand on va chez l'Oculiste, c'est ré-enligner le focus. Et c'est ce que la table du Seigneur accomplit. Et trois points rapides en préparation au repas du Seigneur, en lien avec les paroles du Seigneur dans le texte de l'Évangile ce matin, dans Luc 6. La table nous enseigne, entre autres, la voix du Seigneur à devenir un genre de paratonnerre dans ce système orageux qui attire la foudre. On attire cette foudre quand elle vient à nous, même si on ne l'attire pas. Qu'est-ce qui arrive avec une mise à la terre? Dans le fond, la foudre, au lieu de crier des dommages, est envoyée dans le néant. Et si vous entendez que ce soit une rumeur, une calomnie, laissez-la mourir en vous et avec vous. Il faut que ça finisse là. Et ça, c'est en accord avec le commandement du Seigneur, n'est-ce pas, de porter notre croix, de mourir à nous-mêmes et c'est tellement plus facile de réagir, hein, oeil pour oeil, dent pour dent. Mais mourir à nous-mêmes, c'est ça. C'est de cesser de vivre en mode réaction. Et lorsque de gros nuages ténébreux chargés de haine et d'injustice couvrent les pensées, bien, on est appelé à faire briller la vérité. Et comment on fait ça? Bien, par des actes de sacrifice, d'abnégation. Puis des fois, quand on laisse passer, qu'on aurait pu dire de quoi, puis de quoi pour mettre, tu sais, l'autre à sa place, puis le rabaisser. Non. Le Seigneur dit, élevez votre prochain au lieu de le rabaisser. Vous êtes offensé par quelqu'un? Absorber l'attention, comme je disais tantôt, respirez par le nez, reculez-vous, priez, bénissez. En étant celui, celle où s'arrête cette réaction en chaîne. Parce qu'on sait que c'en est une, hein? C'est comme un effet de domino, une petite affaire, puis ça peut aller très, très loin. Un autre point à réfléchir, alors qu'on se présente à la table, c'est quoi la violence acceptable dans notre société? Parce que Jésus, comme on l'a vu dans notre texte ce matin, interpelle cette société sur sa violence acceptable à l'époque où il a marché sur cette terre et dont Jésus a dénoncé ici, entre autres, giflé les esclaves, volé des manteaux, des tuniques, forcé l'autre à transporter votre équipement. Ces choses étaient considérées comme acceptables par la société à l'époque de Jésus. Et vous savez, il s'est passé beaucoup de souffrance. Il y en a coulé de l'eau sous les ponts avant que ces choses ne deviennent maintenant inacceptables. Alors, ma question pour nous ce matin, c'est quelle est notre violence acceptable maintenant? Quelles actions considérées comme acceptables dans la société sont-ils inacceptables pour les enfants de Dieu? Et donc, comment nager à contre-courant, à vivre selon les valeurs de Dieu? Quelles sont les choses auxquelles on devrait être sensibilisé? Parce qu'approcher de la table, c'est dire à Jésus, oui, t'es le Seigneur, c'est toi qui me montre la voie et je veux marcher dans tes voies. Est-ce que ça nous arrive des fois d'exclure quelqu'un de notre cercle social? Faire sentir l'autre comme un minable? De la rabaisser? Le commérage! Hein? Ouuuh, c'est dur de résister à des faits juteux ou au moins, t'sais, pis dire « Ah ouais, je ne savais pas ça! » Hein? On nomme ça au prochain pis c'est comme le jeu du téléphone, ça finit par devenir énorme et tout est sans tout croche. Partager des potets. Ou même des fake news parce que des fois on clique pis on transfère de quoi pis c'est faux là. Est-ce que vous avez vérifié les faits avant? T'sais, aujourd'hui c'est acceptable de faire ça. Pis même si c'est de la calomnie, ça peut détruire des vies, se répandre. Vous savez, partager des publications haineuses et diffamatoires sur les réseaux sociaux. Des fois je vois des choses passer qui sont transmises par des membres usuraux. Hein? C'est discordant. C'est pas les valeurs du royaume. Faut faire attention à ça. Condamner des gens, des groupes qui sont différents de nous. Refuser de pardonner, garder rancœur. C'est sûr que ça vous arrive pas, vous, d'avoir une petite grotte sur le cœur. Hein? Refuser d'aider quand on peut aider, mais on a toujours une excuse parce que je suis tellement occupé. Hein? Toutes ces choses sont considérées acceptables dans notre société. L'autre point qui ressort des paroles du Seigneur, c'est accueillir les pauvres. Jésus commence son ministère dans Luc par son discours inaugural sur les paroles d'Isaïe en disant qu'il est là, lui, pour laisser libre entrée, accueillir les aveugles, les prisonniers, les opprimés, les pauvres. Et rappelez-vous que la définition de Luc pour pauvres va bien au-là de la question de l'argent. Hein? Il parle de personnes qui sont à l'extérieur, qui sont en marge de la société. Pis si il nous arrivait ce matin un itinérant, une itinérante ici qui sent pas bon pis tout, on va dire, attendez nos doigts s'il vous plaît. Hein? Comment on va traiter à ce qu'on regarde ailleurs quand on voit ces gens-là? On connaît tous des gens qui ont plus d'argent, plus de cash, plus de biens que n'importe lequel d'entre nous, pis même tout le monde combiné ensemble. Et pourtant, ils sont pauvres. Ils sont pauvres dans leur esprit. Ils sont pauvres de cœur. Ils sont malades de solitude. Et combien il y en a des gens comme ça dans notre société qui attendent juste qu'on leur tende la main devant leur façade, savez, où ils imposent. Et tout le monde, cette personne-là, pas de danger que j'y adresse la parole. Et pourtant, si on faisait l'effort, probablement, savez, que ces gens-là craqueraient. Il y a une carapace, savez, mais Jésus peut venir à bout de carapace. Alors, comment est-ce qu'on peut accueillir ce genre de personnes-là? Comment accueillir ceux qui n'ont pas l'air de ce qu'ils sont censés être? En nous présentant à cette table, il nous est rappelé qu'on doit vivre selon les valeurs du royaume, les valeurs de la communauté céleste à laquelle on a été unis, et en vivant par l'action révolutionnaire par amour, voyez-vous, qui bénit des amorces au lieu de cette action-réaction qui alimente le cycle du mal. Quelques pages plus loin, bien sûr, dans le récit de l'évangile de Luc, on sait que Jésus est allé donner sa vie sur la croix pour arrêter ce cycle, pour renverser ce système au rageux destructeur du péché et du mal, qui sème la destruction et la mort en devenant, justement, dans son propre corps, dans sa propre personne, le point le plus tranquille et paisible du monde qui tourne, le point tranquille, le point du chalome de tout l'univers. Et voyez-vous, en venant à cette table, on dit, oui, Seigneur, je me joins constamment à toi dans l'œil de l'ouragan. Merci.